7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jean-Messia. Bonjour. Alors pour nos éditeurs, je rappelle que vous êtes économiste au fonctionnaire, président du cercle de réflexion Vivre Français. Et alors vous avez poussé un coup de gueule dans Valeurs Actuelles, vous avez publié une tribune sur la dette, la dette de la France, finance publique, le règne des faux soyeurs. Oui tout à fait, parce que la dette publique, personne n'en parle, en tout cas elle a fait beaucoup parler d'elle cette semaine, mais la réalité c'est que c'est une montagne invisible qui pèse sur le dos des Français et dont on parle rarement, parce que c'est vrai que les Français sont plus accaparés par des enjeux sécuritaires, des enjeux de pouvoir d'achat. Mais enfin, le problème de la dette, c'est qu'elle leste finalement la situation financière du pays et donc des citoyens, même si on n'en ressent pas tous les jours, je dirais, l'effet quoi. Donc il faut dire qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire s'étaient présentés comme les Mozart de la finance, ceux qui allaient effectivement tout régler, allaient faire diminuer les déficits, allaient arranger et assainir les finances publiques. En lieu et place des Mozart de la finance, nous avons eu des chauffards de la gouvernance, puisque, juste un petit chiffre, la dette publique depuis que Macron est élu président de la République en 2017 à aujourd'hui, en tout cas l'année dernière, la dette publique a progressé de plus de 850 milliards d'euros. Alors, voilà, donc c'est un bond de presque 35%, pardon, presque 39% à 38,4% très exactement, alors que dans les pays de la zone euro qui ont été confrontés finalement à la même situation économique, c'est-à-dire des poussées sociales, le Covid, la guerre d'Ukraine, etc., tous les arguments qu'avancent les macronistes pour nous expliquer pourquoi les finances publiques ont dérapé, nos partenaires européens au sein de la zone euro, la zone euro à 19, eh bien, ils ont été à peu près aussi victimes, si vous voulez. Sauf que si on prend l'eurozone et qu'on retire la France sur les 18 pays partenaires, la dette publique de ces 18 pays partenaires n'a progressé que de 27,8%. Et qu'est-ce qui explique qu'en France, vous le dites d'ailleurs dans votre une, c'est une gestion bordélique, qu'est-ce qui explique cette gestion bordélique en France ? Je pense qu'il y a plusieurs choses, il y a d'abord, c'est un président qui veut se faire aimer, donc effectivement, à la faveur de la crise ukrainienne, on a eu une multiplication, une jungle de chèques qui a été distribuée à tout va, c'est d'autant plus vrai avant la séquence électorale de 2022, donnant raison à cette théorie américaine dite du public choice qui affirmait l'existence d'un cycle politico-économique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des élections, les pouvoirs en place dépensent beaucoup d'argent pour essayer de gagner les élections et de donner une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène aux électeurs qui du coup seraient plus enclins à voter pour le pouvoir en place. C'est exactement comme ça que Macron s'est comporté, il s'est comporté d'ailleurs comme ça avec beaucoup d'exubérance, puisque les dépenses publiques ont dérapé, c'est le fameux quoi qu'il en coûte, ce sont les différents chèques qui ont été donnés et qui n'ont pas été, à proprement parler, débranchés depuis. Donc pour l'instant, Emmanuel Macron se cache derrière les notes flatteuses des agences de notation, qui nous accordent toujours un très bon AA en termes de notation de la dette publique, sauf que je pense que les agences de notation savent que nous avons une énorme épargne privée en France qui dépasse les 6500 milliards d'euros. Et donc en fait, aussi bien la Banque Centrale Européenne, les marchés financiers et les agences de notation se disent en gros que si vraiment c'est la merde, pour dire les choses clairement, eh bien le gouvernement ira piocher dans la poche des Français pour faire face à des échéances, le cas échéant qui ne pourra pas honorer. Donc de quelques côtés que l'on se place, et même en prenant ce dernier argument, eh bien la situation, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour la dette dans une période de hausse exponentielle des taux d'intérêt, puisque vous savez que plus les taux d'intérêt augmentent, plus le service de la dette augmente. Je crois qu'aujourd'hui, le service de la dette est le premier poste budgétaire de l'État, donc ce n'est pas rien. Et puis pour donner un dernier chiffre, en réalité, le supplément de dette publique que l'on peut attribuer à Emmanuel Macron et son gouvernement depuis qu'il est arrivé par rapport aux autres pays européens, c'est 250 milliards d'euros. – Ah oui, c'est monstrueux. – C'est monstrueux. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'on n'en ressent pas vraiment l'effet. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat ne s'en fait pas véritablement ressentir. Alors vous me direz, ça aurait pu être pire. Mais n'empêche que si le pouvoir d'achat reste parmi les premières priorités des Français, c'est qu'il y a un sujet. L'État est incapable de se focaliser sur ses missions régaliennes, notamment la première d'entre elles, c'est la protection des Français. Comment peut-on dépenser autant ? Serait fondé à s'interroger le citoyen lambda. Comment un État peut dépenser autant, être autant endetté, notamment par rapport à des pays voisins et des pays membres de la zone euro, alors même qu'il y a une dégradation sans précédent de nos services publics, il y a une dégradation sans précédent de notre sécurité, il y a une dégradation sans précédent de notre économie. Bref, l'efficience de la dépense publique est quand même sujette à caution dans un tel contexte. Et effectivement, il va y avoir les coupes budgétaires qui seront annoncées le 26 mars, mardi je crois. On ne sait pas encore qui va trinquer, mais on a déjà entendu parler de l'éducation nationale. On s'était longtemps attaqué à l'armée. L'armée, on ne peut même plus opérer de coupes budgétaires, il n'y a plus rien. Oui, vous savez, c'est un peu le hamster qui court dans sa roue. C'est-à-dire qu'on a des déficits et des dettes énormes. Et au lieu de remettre à plat le système et d'avoir une vision systémique, une vision en hauteur, une vision organisationnelle de l'État qui permettrait des coupes budgétaires, mais dans une forme, comment dirais-je, de politique cohérente. Qu'est-ce que fait l'État ? On constate qu'il y a des déficits, on va faire des coupes sombres, des coups de rabot, vous voyez ? Donc ça va paupériser excessivement les administrations, les moyens d'action de l'État. Et quelques années plus tard, on va se rendre compte que ces administrations et ces entités administratives n'ont plus les moyens de fonctionner. Et là, on va faire un rattrapage. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut une réflexion en profondeur sur l'État. Où l'État doit-il intervenir ? Donc les missions de protection, notamment. Alors protection au sens large, c'est-à-dire la police, la justice, la gendarmerie, l'armée, mais plus globalement, la protection du consommateur, la protection contre les fraudes. Le mot protection doit être au cœur de l'action de l'État. Par exemple, on a d'autres coupes dans les missions régulaines. Le réseau diplomatique, par exemple. A-t-on besoin aujourd'hui d'avoir un réseau diplomatique où on est une ambassade et presque un consulat dans la quasi-totalité des pays du monde ? On ne peut pas nous expliquer que la France n'a plus les moyens de ses ambitions et maintenir un réseau diplomatique qui montre qu'on a encore des ambitions sans moyens, d'une certaine façon. Donc il faut ramasser le réseau diplomatique sur les pays qui sont pour nous d'ordre prioritaire, que ce soit sur le plan stratégique, sur le plan économique, etc. Le millefeuille administratif, on en parle. Ça fait des années, si vous voulez, que ces solutions existent, qu'on les a identifiées. Mais maintenant, il faut du courage politique pour les mettre en œuvre. Et je crains que le défaut de courage soit finalement le talon d'Achille, finalement, de ce gouvernement. Parce que quand on a le courage de rien faire, on ne fait rien et la situation se dégrade. Jean-Messier, vous parliez d'insécurité, de protection des Français. Il y a eu les émeutes de la Courneuve cette semaine. C'est un peu une répétition de ce qui s'est passé il y a quelques temps après la mort de Naël. C'est systématique. On a l'impression que finalement, à chaque fois qu'un délinquant est tué dans une course-poursuite ou un contrôle de police, la police trinque, le peuple subit. Et derrière, ce sont toujours les mêmes qui parviennent à... Je vais employer vos explications, à foutre la merde, à foutre le bordel dans le pays. C'est ça. Mais le problème, si vous voulez, c'est que si on doit avoir une vision un peu plus paradigmatique de ces questions, et ne pas simplement s'attacher à l'écume de l'événement, je pense, si vous voulez, et ça a d'ailleurs parfaitement été symbolisé par cette poignée de mains absolument invraisemblable d'Emmanuel Macron à Marseille, on a en réalité, si vous voulez, deux... Le système antinational, c'est un sécateur à deux lames. C'est la première lame qui est par le haut. C'est, encore une fois, ce système dirigeant gaucho-progressiste incarné par Macron qui va en finir avec l'identité française et qui va en finir avec la souveraineté française. Il n'appréhende la France qu'à travers le marché, qu'à travers la finance. Donc la France, pour lui, c'est un morceau du globe terrestre. La France, pour Macron et les gaucho-progressistes, de manière générale, ça n'est qu'un pays dans lequel ils vivent. La différence avec nous, c'est que la France, pour nous, est un pays qui vit en nous, et non pas simplement un pays dans lequel on vit. Et donc, ça, c'est la première lame du sécateur. Et la deuxième lame du sécateur, c'est la lame par le bas, c'est-à-dire toute l'invasion finalement migratoire et les enfants de cette invasion qui termine en quelque sorte par le bas, le travail commencé par le haut. Et au milieu, il y a la France française, la France et son identité, la France et sa souveraineté, qui est découpée véritablement et littéralement depuis une quarantaine d'années par ce système. Donc, au milieu, quand je dis au milieu, la France et les Français, il y a aussi les forces de l'ordre. Parce que la réalité, c'est que ce gouvernement qui prétend être derrière les forces de l'ordre, qui prétend, même Gérald Darmanin, alors il est moins pire que ses prédécesseurs, mais il prétend être du côté des forces de l'ordre. En réalité, ce gouvernement se fout de la gueule des forces de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre sont l'empêcheur de tourner en rond par rapport à la politique qui est mise en place. Ce sont les dernières digues de la France dans les quartiers. C'est pour ça que leur soutien, finalement, est si timoré, que ce soit par le gouvernant et encore pire, par les médias. Qu'est-ce qu'on voudrait ? On voudrait que d'un côté, le gouvernement favorise l'invasion, les racailles agressent de manière systémique et quotidienne la France. Et de l'autre côté, on veut neutraliser tous les anticorps identitaires qui permettraient de résister à cette cascade, à cette force terrible qui veut détruire la France. Et je peux aujourd'hui vous dire ce matin que, que ce soit Emmanuel Macron, son gouvernement, ou que ce soit les racailles issus de certaines immigrations, ils vont nous avoir longtemps dans la gorge parce qu'on n'est pas prêts de lâcher les armes. Merci beaucoup Jean-Messier. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.